Salut à tous et bienvenue dans le Kossuachou. Aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Chiche l'Allemand, un artiste incontournable de la scène urbaine. Donnez tes fesses en ici qu'on croit. On nous manque le coup de l'édition, ça. Comment ça va Achille ? Ça va toujours, quand je suis dans le Kossuachou. Merci d'être venu. Normal, merci de m'avoir invité. Alors je vais te laisser te présenter. Ok. Tu vas nous raconter un peu ton parcours, d'où tu viens. Déjà, pourquoi Chiche ? Chiche, c'est un nom qu'on m'a donné en fait quand j'étais petit au quartier. Là où je viens, dans le 13ème arrondissement. À Chevaleray plus précisément. Et c'est un grand dédicace à toi, Ramzi. Un grand de mon quartier qui m'a appelé Chiche. Qui m'a dit « Toi, tu vends du chichon à ton âge là ? » Donc le mot « Chichon » c'est « rester ». Et le diminutif, après, au fil du temps, je ne rappais même pas encore à l'époque. Et du coup, on m'a appelé Chiche au quartier. Et c'est « rester ». Ok. Il n'y a pas vraiment d'anecdote dessus. Je vous le raconte tel quel. On le surnomme aussi l'Allemand ? L'Allemand, oui. Pourquoi ? L'Allemand, c'est par rapport à mon parcours, à mon histoire avec l'Allemagne. Je me suis fait incarcéré là-bas. Donc du coup, c'est ce qui fait, c'était en 2005. C'est ce qui fait un peu partie de l'histoire de mon personnage. Donc on va revenir en arrière. Tu grandis avec le nom de Chiche. Exactement. À quel moment tu pars en Allemagne pour te faire incarcérer et revenir ici et avoir le surnom de l'Allemand ? De l'Allemand, c'était en 2005. Ok. Et j'ai fait environ, on va dire, huit mois. Et au retour, tous les mecs au quartier, l'Allemand, 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 l'Allemand. Et c'est resté, c'est resté depuis, on appelle Chiche l'Allemand. Tu penses qu'ils ont été impressionnés que tu as pu aller en prison là-bas ? Oui, tout le monde. Ce n'est pas une histoire commune. On a rarement des amis à nous qui tombent dans des pays différents. Ça choque toujours. Surtout à l'âge qu'on avait à l'époque. Moi, j'avais 19 ans. Ça veut dire que j'avais 20 ans. Et ça veut dire qu'à cet âge-là, c'est improbable. Tu vois, déjà pour moi, alors pour un ami à moi, ouais, au quartier, ouais, ça, à l'époque, on va dire, ça fait le buzz. Pourquoi tu es parti en Allemagne ? Je suis parti en Allemagne pour, à la base, à la base, c'était même pas pour commettre des délits, mais je me suis retrouvé dans une histoire. Et justement, je ne veux pas spoiler le truc parce qu'on est en train d'adapter une série là-dessus. Donc, j'espère que ça va marcher, que tout le monde pourra voir cette histoire, cette grande histoire, cette histoire originale qui est la mienne, qu'on veut adapter avec Julien Gauthier. Et déjà, on a fait une petite trilogie, une petite adaptation dans mon précédent projet. Et là, j'espère faire une longue série et te raconter tout ça, tout ce que j'ai vécu par rapport à ça. Ok. Comment, on va revenir au niveau de la musique, comment tu t'es lancé, du coup, entre tout... Entre toute cette vie... Toute cette vie... Mais en fait, la musique, ça s'est fait par rapport à moi, après, bon, l'histoire de l'Allemagne et tout, j'étais vraiment pas du tout dans la musique. J'étais plus, on va dire, au quartier, dans les faits divers. J'étais plus dans les faits divers, et c'est Davidson, mon producteur, qui, à l'époque, lui, il s'occupait déjà de la MZ, qui commençait à créer un engouement au quartier, musical. Et comme moi, j'ai toujours aimé la musique, mais je pense qu'à l'époque, j'avais... En fait, comme moi, mes amis, ils sont pas du tout dans ce milieu-là. J'avais personne, en fait, pour... Ouais, j'osais pas. Ouais, j'osais pas. Et de deux, il y avait personne qui partageait cette passion, dans mes amis, hein. Donc, j'ai retrouvé ça au sein de la MZ, en fait. Tu vois, de ce groupe, les petits jeunes, ils commençaient à grandir. Ils rappaient ça, kickait fort. C'est-à-dire, naturellement, j'ai commencé l'aventure comme ça, en fait, tu vois. Ok. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec Joker ? Avec Joker ? Bah, c'est le frère, c'est le petit frère, c'est mon petit ref. Comme je t'ai dit, on a grandi ensemble. Moi, je les ai vus vraiment commencer leur premier texte. Tu vois, à la base, c'était vraiment pour rire, tu vois. Ok. Entre guillemets, dans le sens où... On pensait même pas en arriver là, aujourd'hui. Ok, vous prenez pas ça au sérieux et tout ? Je pense que lui, il prenait ça au sérieux. Ok. Mais moi, de mon avis, de tout ce que j'avais traversé, pour moi, la musique, c'était vraiment pas une manière directement de gagner des sous, tu vois, d'en faire une vie. Donc, pour moi, ça allait être soit un passe-temps, soit, tu vois, un truc, une annexe à ce que j'aurais fait, tu vois, exactement. Ok. Donc, ouais. Maintenant, on t'a vu, oui, tu rappes, t'as vu des disques avec Joker, avec ton feat avec Joker et tout. Mais, tout d'un coup, on te voit dans le milieu du cinéma. C'est autre chose encore. C'est-à-dire que là, tu t'es totalement développé, t'as totalement développé ton côté artistique. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah, pourquoi pas devenir acteur aussi ? C'est plus une rencontre qui a fait que ça m'a poussé dedans. C'est la rencontre avec Julien Gauthier, donc le réalisateur de la trilogie que j'ai sorti pour Françozic. Je vous conseille d'aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et c'est vraiment lui, avec l'histoire de l'Allemagne, qui a tenu à réaliser ça, en fait. Ok. Tu vois, et indirectement, je me suis trouvé dans le monde du cinéma et j'ai kiffé. Ok. Parce que c'est, justement, comparé au rap, c'est un truc que, bah, nous, on fait des clips, donc automatiquement, bon, on est à l'aise devant la caméra. Ouais. Mais, c'est un autre travail. Tu vois, le cinéma, c'est un autre travail. Faut apprendre les paroles, faut apprendre... C'est un autre travail, c'est une autre rigueur, tu vois. Ok. Autant, dans un clip, tu vas faire ça au feeling, on va danser, la prise, elle est bonne, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? On n'a rien appris, entre guillemets, bon, à part des gros scénarios, oui, mais tout est instinctif. Or que, quand j'ai travaillé avec Julien, il n'y a rien qui est instinctif, tout est préparé. Lui, il sait ce qui va se passer, tu vois. Donc, ouais, c'est... Ça t'a demandé de la discipline ? Ah, de la discipline. Moi qui aime rire. Ils m'ont dit, chiche, tu nous embêtes, là. Ah ouais ? Sois sérieux. Ah, moi, j'aimais trop rigoler. J'aimais trop rigoler. C'est quoi qui te faisais rire ? Bah, le sérieux de l'acteur, quand il prend son rôle. Quand on lui dit action, c'est plus la même personne. Et ça, pour moi, ça me fait rire. Parce que nous, en fait, entre guillemets, certes, on a notre personnage. Mais entre guillemets, le personnage, ça reste moi, tu vois ce que je veux dire. Mais dans le cinéma, c'est vraiment... Faut que ton personnage, il peut ne rien avoir avec toi. Et c'est ça, d'être un vrai acteur, c'est de pouvoir incarner ce personnage. Comme si c'était toi. Comme si c'était toi. T'as tout dit. On va maintenant passer à la question qui fâche. Alors, pour cette question. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent qu'un rappeur ne peut pas être acteur ? Je pense... Qui dit ça ? Bah, ça dérange. C'est comme si ils disent, oh, il est là, il est déjà rappeur. Pourquoi forcément il veut être dans le monde du cinéma ? Je pense que c'est lié. Tu sais pas jouer ? Je pense que c'est lié. C'est lié. Je pense que c'est lié. Je pense que... Tu penses que c'est une mentalité française de penser ça ? Ouais, grave. Grave. De toute façon, tu connais. Et tu trouves ça chiant qu'on veut forcément vous mettre dans une case ? Qu'on ne comprend pas qu'un rappeur, c'est pas juste un rappeur, mais c'est un artiste avant tout ? Ouais. Bah, je pense que ce serait plus au niveau du rap qu'on va faire ces démarcations-là. Tu vois ce que je veux dire ? Mais dans d'autres disciplines, on n'aurait pas utilisé ces... Je pense pas que, par exemple, on va dire un artiste de la variété française, on va lui reprocher d'avoir fait un film. Je vois ce que je veux dire. Peut-être dans le rap, parce que les préjugés sont différents, parce que les personnes qui écoutent, ils ont des mentalités différentes aussi. Mais je pense qu'en soi, quand tu regardes d'autres artistes qui ont fait des films, pour moi, ça change rien à ma perception de leur musique. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas parce qu'ils ont fait un film, même qu'il ne m'a pas forcément plu. Je me dis que le film, il ne m'a pas forcément plu, il n'a pas forcément été réussi à mon goût. Mais je continuerai à écouter cet artiste, tu vois, donc non, c'est un plus. OK. On va passer à la partie confession. Alors, pour la confession, au début de l'interview, tu m'as parlé un peu de ton incarcération en Allemagne. J'aimerais savoir comment tu l'as vécu ? Comment tu as ressenti le fait déjà de ne pas être en France et de te retrouver en prison, mais loin ? Bah, je l'ai mal vécu. Surtout qu'à l'époque, je n'étais pas prêt à ça. Tu sais, quand tu grandis, en fait, j'ai pris conscience de la chance que j'avais, en fait, tu vois. Et c'est dans des moments terribles comme ça que tu t'en prends conscience, malheureusement. J'aurais pu peut-être en prendre conscience bien avant, mais c'est là-bas que j'ai pris conscience, que même quand ta mère a dit à manger et que tu vas manger dehors, et c'est là-bas que mon mental, en fait, il s'est forgé, tu vois ce que je veux dire ? Avec du recul, j'en suis pas sorti pareil. Tu vois, un peu plus solitaire, parce que du coup, la solitude, je l'ai appris là-bas. Ok. Quand t'es... moi, je suis en plus issu d'une famille nombreuse. Donc du coup, la solitude, je connaissais pas. Tu vois, même au sein de ma famille. Là, t'arrives dans un milieu carcéral où même ton co-détenu, il parle pas ta langue, mais... Tu commences à parler tout seul même, tu vois, au bout d'un moment. C'est-à-dire même au bout d'un moment, tu commences à parler tout seul dans ta cellule tellement de parler français, tu vois. Tu vas insulter, dire des mots grossiers, tu vas commencer à insulter, mais tout seul. Mais en fait, avec du recul, ça devient naturellement, mais c'est pas normal. Mais c'est que vraiment, t'es... je pense que t'es perturbé. Ok. Tu vois, psychologiquement, c'est... Et du coup, t'as appris à parler allemand ? J'ai appris les petits mots, parce que moi, mon co-détenu, il parlait anglais. Ok, d'accord. C'était, en fait, les immigrés là-bas. C'est pas comme nous. Nous, nos familles, elles ont... tu vois, nous, en fait, les vagues d'immigration, elles viennent d'arriver. Ok. Donc au final, c'est pas des... c'est des personnes, des jeunes, même des fois qui avaient mon âge, mais qui venaient d'immigrer. Donc du coup, qui eux-mêmes n'ont pas encore appris la langue allemande. Donc eux-mêmes, c'est des anglophones. Il y a beaucoup de langues dans les prisons allemandes. Il y a beaucoup de... il y a beaucoup de langues. C'est pas comme en France où même, tu vois, on parle tous la même langue. Là-bas, ça parlait beaucoup anglais. Il y a beaucoup de russes. Ça veut dire, ça parle des pays de l'Est. Il y a beaucoup de gens de pays de l'Est. Il y a beaucoup... c'est... C'est ouf. C'est ouf. C'était un délire, mais c'est... c'était un mal pour un bien. Parce qu'avec du recul... Ça fait la personne que je suis. Je pense que sans un parcours comme ça, je peux pas être comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que t'es plus terre à terre. Il y a des choses où tu vas moins... Tu vas moins... Être impulsif. C'est même pas impulsif. C'est que tu vas moins prendre en considération certaines choses. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas dire... Ça c'est rien. Tu vas relativiser. Tu vas relativiser plus facilement. Donc... En soi, il faut être content d'être libre. Content aussi d'être en France et de pouvoir faire ce qu'on veut. Bien que... On n'a pas tout fait. Tu vois ce que je veux dire ? Surtout pour nous, en tant qu'Africains, tu vois, on a des couleurs noires. Donc nous, on doit toujours faire deux fois plus. Même au sein du métier que je fais, la musique c'est encore un autre débat ça. Mais il faut vraiment qu'on travaille et j'y crois et c'est ce que je fais. Ok. Donc voilà. On va maintenant passer au quiz. Alors, on va faire écouter une musique et tu vas devoir nous dire qui a chanté la musique. On va voir hein. Ça me dit quelque chose. C'est Mewé ça. C'est ça c'est chaud. Et... Ça c'est les musiques de mon enfance. Biguet par la légende. Deuxième question. Ça c'est une question culturelle. Ok. Quel est le monument qui représente l'esclavage ? Et où se trouve-t-il ? Le monument ? Au Sénégal. Bah à l'île de Gorée. Pour nous. C'est ce qui représente pour moi le plus l'esclavage à Dakar. C'est les gens qui viennent visiter. Ils viennent toujours visiter l'île de Gorée. Je ne sais pas si tu as déjà été. Non. Franchement c'est ouf. C'est à faire. Ok. Ok. On va passer maintenant au quiz culinaire. Qu'est-ce qu'un Tchèboujén ? Tchèboujén. 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 Puis quoi ? Dans tous les artistes de la diaspora, africains mais de la diaspora française pourquoi selon toi il n'y a pas cette cohésion qu'il pourrait y avoir peut-être aux Etats-Unis ou partout j'ai même plus précisé tu vois ce qui s'est passé avec du 13 blocs pourquoi à paris précisément on n'arrive pas à faire ça il s'est passé quoi avec djoutre il a réussi à regrouper tous les rappeurs oui oui parce que parce que parce que marseille c'est pas pareil déjà parce que marseille ils sont c'est plus c'est plus fermé c'est plus restreint ça a toujours été comme ça marseille c'est plus familial je sais pas comment expliquer à paris c'est pas comme ça à paris déjà on n'est pas tous sur la même longueur dont je sais pas comment expliquer c'est 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 ouf paris on est trop on est trop moi j'aurais aimé que ce soit comme ça tu vois ce que je veux dire mais malheureusement ça je pense pas que ça pourra l'être aussi facilement ça pourrait l'être mais je pense pas que ça pour eux aussi facilement est-ce que tu penses que on va revoir un autre groupe comme mafia capri bientôt avec la génération des rappeurs qui a possible avec les jeunes il y en a beaucoup qui rappe je pense que ça c'est pas pour moi c'est pas le c'est pas je pense pas que ce soit le plus dur mais maintenant mais maintenant avec l'arrivée des réseaux sociaux l'arrivée des clashs en nombre je pense que pour retrouver une cohésion comme avant ça va être difficile dans le sens où maintenant tout le monde dit ce qu'ils pensent sur n'importe qui parfois ils disent n'importe quoi donc au final je pense que difficilement tu vois moi je le vois comme ça après tu as vu et même je vais même te dire un truc je le vois tellement comme ça que même moi en tant qu'artiste je cherche même pas à fédérer une cohésion je vais c'est peut-être méchant ce que je dis mais je pense ça à moi parce que je sais que le game il est comme ça chacun pense qu'à soi moi je vais pas rêver et dire non moi je veux réunir telle ou telle personne alors que moi même j'ai pas encore réussi ce que je voulais après peut-être que si je réussis à titre personnel et que je prouve à titre personnel bon c'est avec plaisir que moi si j'en ai le pouvoir réunir et dans un pour aider les plus défavorisés dans cette musique moi ce serait dans ce contexte là tu vois pour aider les plus défavorisés dans cette musique qui reste les nous tu vois la communauté d'en bas il y en a qui sont aidés dans cette musique il y en a qui sont pas aidés moi si je peux faire en sorte d'aider ceux qui ne le sont pas bah franchement avec grand plaisir parce que c'est ça la musique c'est un partage à la base tu vois c'est même pas au delà du business maintenant c'est devenu que business mais à la base c'est un partage moi en tout cas moi à la musique j'ai commencé la musique sans me dire que j'allais gagner des sous maintenant les jeunes ils font la musique pour gagner des sous la plupart tu vois parce que c'est il ya trop d'argent c'est une industrie il ya trop d'argent faut arrêter de dire qu'il y en a pas il y en a après c'est les mêmes qui récoltent faut juste arriver je pense qu'il y en a pour tout le monde même de dire que c'est les mêmes ça veut rien dire il y en a pour tout le monde il y en a pour tout le monde il y en aura pour tout le monde demain c'est à dire que même si toi tu es chez toi tu dis que je peux pas commencer parce que ce il ya pas tu as toutes tes chances tu as autant de chance que moi donc pour toi faut que les artistes se mettent moins de pression par rapport à ça pour mieux s'exprimer au niveau de leur art et se dire que dans tous les cas il ya de la place si t'es bon t'es bon quoi le bon je sais pas maintenant je sais pas à l'heure là je te parle on est en 2021 je sais pas si le talent c'est l'unique recette du succès moi je pourrais pas dire ça ce serait même peut-être de mentir je ne sais pas ce qu'il y en a j'estime qu'ils ont pas forcément le talent et pourtant ils ont ils ont eu peut-être le mérite sans talent du moins de mon point de vue d'avoir ce qu'ils ont eu aussi ou peut-être qu'ils ont fait les bonnes rencontres ou qu'il ya d'autres paramètres que moi je connais pas qui font que ils ont sont là où ils sont tu vois c'est ça veut dire moi si tu as du talent crois en toi et continue parce que personne ne fera c'est ça merci à toi merci beaucoup en tout cas de quoi soit chaud et voilà est ce que tu as des actus bientôt tu nous as parlé d'une future série ça c'est en ça c'est c'est du boulot encore ça pour l'instant je peux pas dire de date là on travaille vraiment dessus c'est c'est long c'est même pas un clip c'est pas assez de clip je te dis vendredi je le sens non là là c'est très long mais sinon j'ai je prépare mon album je suis en préparation de mon prochain projet ok voilà où est ce qu'on peut retrouver réseau chiche officiel instagram snap chiche officielle twitter chiche officielle c'est simple ok on a fait un quiz ouais ouais ok alors je t'explique un peu du coup moi sur ma page instagram tu fais gagner voilà je fais un jeu concours et les gens et ils partagent ils partagent mais ils peuvent être tirés au sort que si mon invité répond bien aux questions comme tu as bien répondu tu vas donner l'opportunité à quelqu'un de gagner quelque chose ok j'espère que ça va être moi moi j'ai partagé j'espère t'as mis mon nom dedans c'est versé chi je vais avoir et c'est frenchy newman c'est ça frenchy newman t'a gagné bah c'est avec plaisir que je t'annonce ça c'est tout lourd quoi voilà dans les lots il ya plein de choses il ya à manger avec mais qui tient des gâteaux avec nos perfis ou les délices de jen tu peux faire aussi un petit blanchiment dentaire avec sourire royal tu peux avoir des codes propos pour le make up tout ça et bien sûr vous voyez comment je suis bien coiffé bien maquillé comme je vous le dis toujours les sponsors officiels de unique crown pour le make up les cheveux femmes de unique touch c'est tellement bien joli dans les oreilles là que vous que vous allez sur sa page vous allez commander vos perruques c'est simple voilà sans oublier jess winnie et food roots merci et à bientôt dans le coup sûr à chaud